La présidente brésilienne exprime ses désaccords sur la politique monétaire et l'Iran. Reçu hier pour la première fois à Washington par Barack Obama, Dilma Rousseff a dénoncé l'afflux de liquidités provoqués par les choix monétaires de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, sixième économie mondiale. Le Brésil a vu ses taux de change augmenter, ce qui a rendu ses exportations moins compétitives, un risque pour sa croissance, selon Dilma Rousseff. Le chef de la Maison-Blanche n'a pas réagi aux reproches de son invité et il s'est contenté de la qualifier de bonne amie. Dilma Rousseff s'est en outre inquiété des conséquences des sanctions infligées à l'Iran sur les tensions au Moyen-Orient et sur les prix du pétrole. Malgré ces différences d'approche, l'axe Brasilia-Washington est de plus en plus fort. Les deux chefs de la diplomatie ont ainsi signé un accord aéronautique pour favoriser ce secteur dans les deux prix. Merci. Merci.